Mesdames et Messieurs, bonjour, je suis Vanessa et bienvenue à notre émission d'Insight ITU sur Titus TV. Passons tout de suite au thème de cette émission. Des fêtes sévères de nos juniors contre la jeunesse sèche, la cavalcade, le quiz, le zoom avec Jérôme Schall, notre préparateur physique. Ce samedi, notre équipe première affrontait l'US Mondorf chez eux. Suite aux dernières victoires, ils étaient confiants pour ce match. Plusieurs absents dans notre onze de base a fait que l'entraîneur Carlos Fanguero a dû recomposer l'équipe. Le début du match nous mettait en confiance et Sawane Ibu inscrit un but par pénalty à la 19ème minute. 0-1, ça démarre très bien. Mais malheureusement, nous n'avons pas continué sur cette lancée. Nous n'avons pas su développer notre beau jeu qui a permis dans les matchs précédents de nous imposer. En première mi-temps, nous avons subi le jeu de l'US Mondorf. L'US Mondorf a pris possession du terrain et ne lâché rien. En deuxième mi-temps, rien n'allait plus. L'équipe était méconnaissable. L'US Mondorf en a profité pour revenir au score. Mais aussi de continuer sur sa lancée et en mettre 3 de plus. Score final sans appel, 4-1. Ce match est à oublier le plus vite possible. Dimanche, on attend le dû de l'ange. Au classement, rien ne change pour nous. Toujours cinquième. Nous arrivons à nos jeunes. Nos cadets ont joué contre l'USH vendredi soir. Un beau match en perspective car les deux équipes se valaient. La première mi-temps était très combattue comme vous le voyez sur les images. Mais malgré tous les efforts des joueurs des deux équipes, le score à la pause était de 0-0. En deuxième mi-temps, le jeu s'est ouvert et les deux équipes prenaient plus de risques. Notre gardien Tiziano, en essayant d'intercepter le ballon, n'a pas pu éviter un joueur adverse et causer un pénalty. Le joueur de l'USH s'est fait un plaisir d'ouvrir le score. 0-1 Mais nos garçons n'ont pas abandonné et sont allés à l'assaut du but adverse. A 5 minutes de la fin, cela eut porté ses fruits. Après un beau débordement sur la gauche, de Lucas qui a réussi à s'entrer et Jonathan marque le but de l'égalisation. Bravo les cadets, vous y avez cru jusqu'à la fin. Nos scolaires, eux, n'ont pas eu la même chance. Le match a été difficile. Malgré leur acharnement, ils n'ont pas réussi à inverser le cours du jeu. Ils n'ont pas beaucoup inquiété le gardien de l'UNKerjeng. L'UNKerjeng s'est imposé par 0-2. Nous arrivons à nos juniors. Pour eux aussi, c'était une journée à oublier. Non seulement ils n'arrivaient pas à développer leur jeu, mais beaucoup d'absence se faisait ressentir. Le score de 0-5 était sans appel. La jeunesse Hesh était plus forte ce samedi. N'est-ce que ça aurait été plus fort. Voici les autres résultats de nos jeunes en surimpression. Voici les impressions des coachs. Un très bon match aujourd'hui contre une équipe de pétanches que j'ai pu travailler pendant une année ici à pétanches, ça fait toujours plaisir de revenir sur le terrain. On a vu des jeunes qui essaient de se battre et tout, dommage. Le seul point négatif, c'est le terrain. On va dire qu'on joue sur un champ de patates. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on apprend aux jeunes à jouer. Pour moi, le score correspond. Il y a eu des belles phases de jeu, après ils ont été maladroits devant. Maintenant, si l'équipe allait au complet, peut-être que le score serait un peu moins lourd. Je trouve que le score est un peu sévère. La jeunesse a produit très peu de jeu, mais techniquement ils étaient supérieurs à nous. Nous, on est dans une période assez compliquée. En ce moment, il y a beaucoup de suspendus, de blessés. Les conditions d'entraînement ne sont pas optimum. Donc voilà, on fait le dos rond, on travaille. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire des miracles samedi, vu les circonstances actuellement. Là, on va enchaîner notre quatrième match en une semaine. Ça fait beaucoup. Les organismes sont fatigués. Et lorsque vous n'avez pas un effectif conséquent, on paye cash de nos erreurs. Voici affiché le tableau des matchs de nos catégories jeunes et seniors pour le week-end à venir. À l'avenir, des billets gratuits seront remis à nos jeunes pour venir assister au match de notre équipe première quand ils jouent à domicile. Nous voilà à la cavalcade. Cette année, le thème était le fair play dans le monde du foot. Notre char était décoré dans le thème comme vous pouvez le voir. Nos enfants étaient tous déguisés en arbitres avec leurs cartons jaunes et rouges. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! points sur son camp. Où ? Où ? Encore plus ! Encore plus ! Encore plus ! Encore plus ! Oui ! Oui ! Et... Prêt ? Bouillard ! Bravo ! Avec leur sifflet, ils ont fait beaucoup de bruit comme cela se doit à la cavalcade. Nous étions environ une centaine Vivement celle de l'année prochaine Passons aux quiz Mais attention, pour y répondre Il faudra faire attention aux images de l'émission Le premier ou la première A nous envoyer la réponse par SMS Et seulement par SMS Au numéro qui apparaît sur l'écran Aura gagné Toutes les semaines, vous pourrez gagner des cadeaux différents Cette semaine, ça sera la Powerbank de l'Union Titus Pétanche Voici la question Qui a marqué chez les cadets ? Vite à vos téléphones Et envoyez-nous votre SMS Avec votre réponse et votre prénom Le gagnant de la semaine dernière est Sergio Silva Carvalho La réponse était Lily Voici le Zoom avec Jérôme Schall Bonjour à tous, moi c'est Jérôme Schall, j'ai 32 ans Je suis originaire de Chimée en Belgique Je suis à la base qu'inérapeute sportif J'ai également étudié l'éthiopathie sportive C'est une variante de l'ostéopathie J'ai mon diplôme de préparateur physique à l'Université de Lyon Où j'ai eu la chance d'aller visiter Et voir les entraînements de la Juventus de terrain L'AS Roma, l'Inter de Milan Notamment avec le préparateur physique Claudio Godinho Notre professeur J'ai également mon diplôme d'UFA De football Entraîneur UFA Voici pour mes diplômes J'ai travaillé pendant 10 ans Comme kinéapeute indépendant dans ma région Et également comme kinéapeute Ou préparateur physique dans des clubs belges De 3ème voire 4ème nationale L'Olympique de Charleroi, La Louvière, Couillé, Couvin-Marie-Anbourg Je suis également professeur à l'Union belge De la section préparateur physique Des cours UFA B Ici j'ai été engagé par le directeur technique Yassine Benajiba comme préparateur physique Pour venir intégrer le staff sportif J'ai été engagé ici comme préparateur physique Pour intégrer le staff Pour assister les autres coachs Moi j'ai évalué le niveau physique de l'équipe Tout en ayant des discussions avec le staff technique Puis on a remédié à ce qui nous semble être assez important D'armer un peu plus d'intensité dans les entraînements Et après renforcer tout ce qui est au niveau de la préparation physique J'ai la chance de posséder les GPS Fils-Fils Et donc ce qui me donne énormément de données Et j'utilise la méthode RPE Donc les joueurs après chaque entraînement ou après chaque match Doivent me donner une évaluation de l'intensité de l'entraînement Ce qui me permet d'avoir un ressenti directement de la charge d'entraînement Tout ça dans le but pour éviter les surentraînements ou sous-entraînements Ou les blessures quand cela est possible Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui Je vous dis à bientôt L'union fait la force Bye 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 bye